de retour en studio à ck rl on se prépare pour les guides cadeaux cette fois on s'intéresse aux livres avec julie collin de l'azur azur mimosa ck rl 89 1 un ep qui nous parle de québec dans les textes qui fait danser c'est pas la plus dansante celle là je me suis peut-être un petit peu enflammé j'ai envie de dire sur cette chanson mais il ya vraiment beaucoup de facettes intéressantes à découvrir sur ce ep je vous rappelle il est disponible sur ben camp de l'azur c'est disponible gratuitement où vous pouvez faire un don en groupe et un don au groupe pardon vous voulez les encourager alors êtes vous déjà dans la préparation des cadeaux même si je sais que cette année c'est un peu particulier on pourra pas les remettre en main propre mais pour autant on peut recommander faire livrer prévoir tout ce genre de choses notamment pour les livres à les magasiner dans nos librairies indépendantes sera plus important que jamais encore une fois cette année bien que j'ai l'impression que les librairies n'ont pas chômé parce que ça a été une activité très populaire pendant les différents confinements aujourd'hui notre chroniqueuse littéraire julie collin nous recommande nous nous parle de quatre romans ou récits parus en 2020 qu'elle a souvent suggéré en tant que libraire mais je suis sûr aussi dans sa vie de tous les jours parce que julie est une référence pour bien du monde bonjour julie bonjour jessica oui en effet c'est des livres que je suggère en librairie mais aussi dans la vie en fait j'arrête pas d'être libraire j'arrête pas d'être une amoureuse des livres ça doit être 24 heures sur 24 c'est clair pour presque pas dans mes rêves quand même je pense pas que je recommande ces livres là dans mes rêves mais en tout cas quand même j'y recommande souvent et il a fallu recentrer parce que je t'ai sollicité encore une fois cette année pour faire des guides cadeaux mais tu m'as dit bon déjà on va se concentrer sur 2020 les sorties de cette année mais aussi sur des suggestions que j'ai faites souvent pourquoi parce qu'elles sont plus grand public ces suggestions là pas nécessairement je pense que oui elles sont grand public mais j'aurais pu en avoir plein d'autres qui aient été grand public en fait je suis allée vers des livres qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour être davantage découvert dans le sens que ça vaut pas la peine que je vous recommande le nouveau qui me tue il se vend tout seul c'est que j'allais vers des livres qu'on connaît peut-être un peu moins il y en a qui sont quand même assez connus aussi qui ont bien fonctionné cette année mais on n'a jamais trop de lumière sur ces livres là donc c'est ça puis j'ai quand même fait des choix parce que évidemment on aurait pu faire une chronique qui aurait duré à peu près 24 heures mais on n'a pas 24 heures devant nous donc je me suis restreinte pour faire des choix exact puis on va le rappeler mais si on veut en entendre plus il y a ton émission ce soir bouquin et confidences à 18h30 aussi où je suis sûre il y a tout plein de suggestions littéraires oh oui commençons avec cette liste pour qui je me prends de laurie saint-martin publiée chez boréal tu nous dis que c'est une lettre d'amour au français exactement laurie saint-martin c'est une autrice oui mais elle est surtout connue comme traductrice surtout de l'anglais au français c'est une centaine de traductions assurément qu'elle a réalisé que son conjoint ils travaillent tout le temps ensemble et dans ce livre là en fait elle fait son comignante linguistique pendant super longtemps les gens demandaient à laurie saint-martin d'où tu viens toi c'est toujours intéressant on se pose souvent cette question là toi tu viens d'où dans la vie et là elle dit ah c'est une longue histoire et là là dedans elle nous explique qu'est-ce qui s'est passé elle vient d'une famille unilang anglophone en ontario et en cinquième année elle a entendu des mots en français à l'école elle a eu son premier cours de français un peu comme au Québec il va y avoir des cours d'anglais de base au primaire donc elle entend les premiers mots je me souviens pas c'est quoi les mots exactement mais tu sais des affaires genre Marc va à la firme tu sais vraiment des affaires très de base et elle tombe en amour avec le français et elle décide en cinquième année qu'elle devient francophone wow c'est juste l'histoire là c'est un bon point de départ c'est clair vraiment donc elle elle tombe en amour avec le français donc après ça elle se met à vouloir apprendre le français à vouloir vivre en français elle s'en vient vivre ici elle a changé de nom c'est un nom qu'elle a trouvé dans le botin téléphonique Laurie Saint-Martin c'est pas son nom de naissance du tout donc c'est ça c'est qu'elle nous parle de son amour de la langue française mais pas que dans le sens que c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça mais il y a aussi sa réconciliation avec l'anglais d'une certaine façon parce que elle a vraiment rejeté l'anglais pendant une bonne partie de sa vie mais quand elle a eu des enfants ses parents à elle lui ont dit ben là tu nous priveras pas de nos petits-enfants franchement elle vient d'une famille qui est vraiment une langue anglophone donc elle avait coupé les liens donc là elle a dit ok c'est beau puis là finalement ben là c'est mis à la traduction toutes ces affaires-là elle nous parle aussi de sa relation avec l'espagnol et avec l'allemand c'est vraiment super passionnant j'ai adoré ce livre-là quand je l'ai lu je l'ai relu j'aurais pu en parler tu sais c'est vraiment je suis fatigante avec ce livre-là vraiment j'en parle vraiment souvent parce que c'est merveilleux puis ça ressemble à rien d'autre c'est vraiment c'est quelque chose qui est très distinct des autres livres qu'on peut trouver en librairie donc si vous avez un intérêt pour les histoires personnelles pour le français, pour l'espagnol, pour l'allemand pour plein de choses en fait juste si vous n'êtes pas senti non plus à votre place tout le temps dans le sens que ça peut s'appliquer à d'autres façons qu'on ne s'est pas senti à notre place nécessairement ou qu'on s'est dit il me semble que je serais plus heureux ailleurs d'une autre façon elle elle a pris la décision de devenir francophone mais des fois c'est de d'autres façons j'aurais aimé ça immigrer dans tel pays j'aurais aimé ça telle chose je me suis jamais sentie à l'aise tu sais peu importe donc on se retrouve vraiment là-dedans même si on n'a pas fait un choix aussi extrême que de rejeter sa langue de naissance donc c'est vraiment c'est superbement écrit j'adorais Pour qui je me prends de Laurie Saint-Martin publié chez Boréal c'est une histoire 100% vraie c'est comme une autobiographie oui mais c'est un récit oui c'est ça c'est que dans le fond c'est vraiment c'est pas romancé c'est vraiment c'est son histoire à elle son point de vue puis c'est vraiment c'est du bonbon à lire on passe dans un tout autre registre puis c'est ça le but aussi avec cette chronique Julie à trois réveils écrit par Catherine Perrin chez XYZ Catherine Perrin oui l'animatrice à Radio-Canada c'est bien elle des fois il y a du monde qui me dit c'est tu elle oui c'est elle c'est son premier roman elle avait déjà écrit un récit avant basé sur l'histoire de sa mère mais là c'est vraiment c'est un roman roman et quand j'ai eu ce roman-là la première fois j'ai l'ai eu en PDF imprimé puis ça c'est la pire affaire que tu peux me faire dans la vie c'est de m'offrir un PDF imprimé avec toutes les lignes de coupe c'est horrible je déteste ça mais j'ai commencé à lire parce que j'étais pour rencontrer l'auteur lors d'un dîner en tout cas puis c'est ça je commence à lire mais finalement je me sens fergé dedans puis je l'ai lu au complet en PDF imprimé et ça c'est exceptionnel et ça démontre à quel point c'est un super livre trois réveils en fait on suit un personnage un jeune homme dans la vingtaine pour qui la musique est extrêmement importante c'est vraiment c'est quelqu'un qui a étudié en musique et tout ça donc ça revient beaucoup à ça mais c'est quelqu'un aussi qui souffre de problèmes il y a vraiment des problèmes de santé mentale quand même assez évidents et dès le départ on le sait ça parce que dès le départ il fait une crise monumentale c'est un roman roman mais cette crise-là est quand même basée un peu sur un événement qui est arrivé à Radio-Canada donc c'est ça je ne vous en dis pas trop mais dès le départ on comprend qu'il y a des enjeux de santé mentale et c'est vraiment un livre où on voit toute l'importance de la musique autant pour l'auteur parce que Catherine Perrin c'est une super grande musicienne autant que pour le personnage principal autant que pour les personnages secondaires c'est vraiment extraordinaire à la fin il y a une liste de musiques qu'on peut consulter si on veut faire la playlist en bon québécois de cette oeuvre-là c'est vraiment extraordinaire c'est très 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 sensible c'est une belle écriture il n'y a pas un mot de trop moi j'apprécie beaucoup ça quand je lis un roman quand il n'y a pas un mot de trop puis que tout est vraiment pensé puis comme je vous dis le fait que je l'ai lu en pdf imprimé ça démontre à quel point c'est extraordinaire comme roman à quel point c'est ça c'est tout le temps délicat de parler d'un roman trop en détail je ne veux pas donner les punch c'est vraiment c'est vraiment important mais considérez le fait que j'en lis beaucoup dans une année puis que je l'ai lu en pdf imprimé et que je n'avais pas juste ça à lire dans la vie ça veut tout dire pour ceci que tu n'as pas besoin d'en dire plus Julie c'est très significatif donc on vous le rappelle trois réveils Catherine Perrin chez XYZ j'ai failli te demander est-ce l'animatrice de Radio-Canada et tu l'as confirmé effectivement elle doit avoir une belle plume effectivement on passe encore une fois dans un autre registre à le jour se lèvera de Gabriel Hausson publié chez David une fiction basée sur une histoire qui s'est déroulée dans les années 60 en Haïti oui tout à fait en fait l'auteur il nous amène en Haïti au début des années 60 à ce moment-là c'était une dictature c'est Papadoc qui était là et il y a des jeunes des jeunes hommes qui ont grandi aux États-Unis qui sont mis à s'entraîner dans le but d'éventuellement aller libérer le pays et c'est ça il y a comme une préparation donc on suit particulièrement 13 jeunes hommes si je ne me trompe pas il me semble que c'est 13 c'est peut-être 14 mais en tout cas c'est une dizaine de jeunes hommes qu'on suit qui vont partir des États-Unis pour aller en Haïti pour libérer le pays donc c'est vraiment leur quête en fait leur quête qui on le sait assez rapidement dans le fond qui ne fonctionnera pas comme ça mais vraiment ils arrivent dans un endroit X en Haïti et ils essaient de progresser mais en Haïti à ce moment-là il y a vraiment des gens qui travaillent qui n'ont pas le choix en fait de travailler pour le président qui s'est autoproclamé président à vie et tout ça c'est vraiment un régime qui était extrêmement horrible donc on suit ces jeunes hommes-là leur motivation donc c'est vraiment un roman parce que il y a des fondements historiques oui il y a des choses qui sont vraies là-dedans mais en même temps il y a aussi des parties qui sont ramancées particularité aussi Gabriel Hasson était là dans cette ville-là où est-ce qu'ils sont arrivés en 64 il était tout jeune à ce moment-là mais il était là puis il avait oublié cet événement-là jusqu'à temps qu'il y ait des commémorations il y a quelques années pour se souvenir de ce moment-là donc c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école ou peu importe il avait vraiment occulté ça et en fait lui était là ça c'est horrible vraiment il était là parce que dans le fond il y a deux des jeunes hommes qui ont été tués sur la place publique pour donner exemple ne vous révoltez pas voici ce qui pourrait vous arriver et tous les jeunes des écoles arrivaient en autobus pour regarder ça pour avoir l'exemple donc lui il a vécu ça quand il était jeune c'est un traumatisme c'est ça qu'il a oublié parce que le cerveau nous protège mais c'est ça c'est revenu c'est qu'il y a vraiment un lien qui est très personnel avec ce livre-là parce qu'il y a comme quelque chose de vécu par rapport à lui puis pour lui c'était un super bel été 64 ça se termine vraiment mal parce qu'il y a cet événement-là qui arrive mais c'était un super bel été pour lui c'est vraiment super à lire c'est un livre qui malheureusement à cause de la pandémie a peut-être été moins publicisé qu'il y aurait pu l'être c'est un livre d'ailleurs qui serait vraiment extraordinaire de retrouver en Haïti mais que pour l'instant c'est pas le cas à ma connaissance mais dans tous les cas c'est vraiment une tranche d'histoire qui est super importante magnifiquement racontée et moi quand j'ai lu ce livre-là c'était son plus récent c'était comme en février à peu près mars que j'ai lu ça j'ai lu son livre précédent après parce que j'en voulais encore de cette plume-là et je n'avais pas été déçue du tout donc puis encore une fois je n'avais pas nécessairement de besoin d'avoir des lectures supplémentaires mais je me suis dit je veux lire qu'est-ce qui précède c'est que j'avais lu ça le livre précédent aussi qui est sorti il y a quand même quelques années mais que j'avais adoré aussi donc vraiment un bijou à lire pour les gens qui aiment l'histoire tu sais quand même qui aiment vraiment les fondements un peu plus vrais puis en même temps il y a des libertés aussi que l'auteur prend pour faire avancer le récit Le jour se lèvera Gabrielle Hausson publié chez David donc vous tomberez en amour de cette plume de ce que j'ai compris de ce que nous en dit Julie Collin on continue avec un dernier récit puisque je vous rappelle Julie Collin nous présente aujourd'hui quatre romans au récit paru en 2020 qu'elle a souvent suggéré on va dans le jeunesse maintenant avec ma vie de gâteau sec d'Elisabeth Barry Les Sœurs publié chez les Malins oui donc là je montre le tome 1 mais en fait il y a trois tombes qui sont sortis pour l'instant c'est sûr que moi quand je recommande ça en librairie je recommande le tome 1 évidemment je recommande après ça si tu aimes le tome 1 ben il va-y avec le 2 le 3 c'est un roman c'est une série de romans jeunesse oui dans le fond adolescent mais en même temps comme adulte on s'y retrouve aussi on suit Louane qui est en secondaire 3 qui vit beaucoup d'anxiété et elle ne comprend pas ce qu'elle vit au départ comme adulte aussi on peut vivre de l'anxiété et pas savoir ce qui nous arrive est-ce que je t'en viens de faire une crise de coeur mon coudon pourquoi j'ai chaud comme ça pourquoi je me sens pas bien ben c'est ça dans le fond c'est la gestion de son stress c'est ça qu'elle doit apprendre donc c'est vraiment c'est un livre sur une jeune fille qui adore la danse qui ne vit que pour la danse mais que finalement elle va devoir se redéfinir aussi c'est vraiment il y a beaucoup de sujets là-dedans c'est vraiment apporté avec beaucoup d'humour beaucoup de finesse c'est vraiment super plaisant c'est une très 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 belle série jeunesse mais pas que j'ai vraiment adoré ça je l'ai dévoré puis le tome 4 s'en vient éventuellement puis j'ai vraiment hâte à le travail dessus en ce moment l'auteur mais c'est vraiment extraordinaire donc même pour nous comme adultes qui vivons des fois des choses ou si on veut recommander des livres à des jeunes qui vivent de l'anxiété c'est vraiment c'est malheureusement très commun d'être anxieux à différents niveaux donc c'est vraiment ça aide beaucoup puis il y a vraiment des éclats de rire en lisant ce livre-là parce qu'il y a des revirements de situations il y a des façons d'exprimer les choses qui sont vraiment 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 le fun donc vraiment une série il ne faut pas avoir peur du tout de la recommander aux jeunes c'est vraiment super c'est une série qui fonctionne vraiment très bien pourquoi je l'ai mis quand même dans ma liste de livres même si c'est une série qui fonctionne vraiment très bien puis qu'elle se va pas toute seule mais beaucoup quand même c'est parce que des fois comme adulte on ne sait pas non plus qu'est-ce qui fonctionne avec les jeunes avec les jeunes ça fonctionne super bien mais comme adulte aussi peut-être que vous voulez offrir un livre à un jeune donc ma vie de gâteau sec les autres après c'est ma vie de Jellomou c'est beau ma vie de Jujut doré c'est le plus récent qui est sorti en octobre cette année donc c'est vraiment le premier tombe est sorti à l'automne 2019 donc il y en a vraiment eu un qui est sorti pendant la pandémie pendant le confinement puis un autre en fait qui est sorti en octobre donc en un an on a déjà eu trois tombes ça va vite quand même ça va vite parce que les jeunes ils vieillissent comme tout le monde mais il faut leur donner tout de suite aussi dans ce que si on les fait attendre pendant trois ans ils ne sont plus nécessairement le groupe d'âge pour ce livre-là ils vont avoir décroché donc c'est sûr qu'il y a quand même un rythme assez souvenu dans les littératures jeunesse clairement c'est un détail à ne pas négliger effectivement quand on est auteur jeunesse et les illustrations sur les couvertures de livres sont vraiment sublimes c'est le genre d'illustration qu'on aimerait juste en affiche dans sa chambre d'ado par exemple ou même chambre d'adulte d'ailleurs moi ça me plaît beaucoup oui vraiment c'est vraiment c'est magnifique c'est des beaux objets c'est des belles illustrations vraiment à découvrir puis dans le fond ça c'est le premier livre d'Elisabeth Barry-Lessard mais je ne vais pas travailler sur le quatrième tombe et ça ne sera pas les derniers je l'espère bien il y a une grosse collection qui s'en vient ma vie de gâteau sec d'Elisabeth Barry-Lessard publiée chez les malins Julie la semaine dernière on abordait dans ta première chronique des astuces pour magasiner des livres à Noël là on vient de vivre une fin de semaine tu travaillais à la librairie pantoute est-ce que l'achalandage était encore une fois au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui magasinent la fin de semaine oui oh oui oh oui et c'est sûr que là on est limité en plus maintenant on se limitait déjà dans le sens que déjà on était raisonnable puis on se disait ok il y a trop de monde on ne respecte pas ça a notre goût puis ça déjà des fois on mettait la limite mais là on a vraiment une limite très claire nous en Basseville c'est 13 personnes en Hauteville je pense qu'on est à 17-18 donc c'est sûr que ça va très vite donc oui il y avait tout le temps quelqu'un il y avait une file qui allait quand même assez rondement mais oui c'est extrêmement populaire les gens veulent acheter des livres puis c'est très 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 heureux mais évidemment c'est ça j'ai toujours des conseils pour les gens qui magasinent surtout en cette période-ci qui est particulièrement achalandée il y a vraiment beaucoup de conditions qui font en sorte que c'est plus achalandé d'habitude parce que c'est le temps des fêtes mois de décembre c'est toujours fou en librairie puis il y a en plus le fait qu'on est restreint avec les mesures sanitaires et tout ça mon conseil que je vous donne cette semaine c'est d'être précis dans vos demandes au sens où des fois les gens viennent nous voir puis là ils disent ah je cherche un livre pour je sais pas ma cousine ok mais elle aime quoi ta cousine je le sais pas ouais mais elle est quoi c'est quoi que t'as déjà vu qu'elle lisait c'est quoi qui traînait chez elle tu sais on essaie de poser des questions comme ça ah je sais pas mais là c'est parce qu'il y a des livres il y en a il y en a là je pourrais te donner n'importe quel livre dans les mains tant qu'à ça mais c'est pas ça que les clients veulent donc c'est sûr que si vous avez des pistes à nous donner même si elles sont pas super précises à votre avis nous ça peut vraiment nous guider dans le sens que moi quelqu'un qui me dit ah ben oui tu sais on a un intérêt pour la danse mettons ma petite nièce elle a un intérêt pour la danse on s'entend-tu que j'y refirme ma vie de gâteau sec tu sais on allume avec des idées comme ça ça nous aide vraiment beaucoup quand les gens sont le plus précis possible dans leur demande parce que comme je vous dis sinon moi je peux donner n'importe quel livre dans vos mains le but c'est que ça soit personnalisé et que ça puisse plaire à cette personne c'est ça aidez-moi à vous aider puis en même temps le corollaire de tout ça je vous dirais aussi c'est dans le fond soyez ouverts parce que des fois il y a des gens qui arrivent puis ils veulent avoir quelque chose de tellement précis mais on peut rien faire avec cette précision-là c'est comme trop 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 périssi des fois on peut rien faire parce que le livre n'existe plus ça arrive c'est que là ça va être bien essayer de le trouver en usager peut-être que vous peut-être que non on peut rien vous aider par rapport à ça c'est ça des fois c'est une demande qui est tellement spécifique c'est comme on peut pas trouver ça si j'ai pas l'idée par rapport à ça je pourrais jamais trouver un livre qui va pouvoir résonner avec cette demande-là c'est rare ça nous arrive mais ça nous arrive des fois des affaires qui sont tellement précises donc là c'est sûr que nous on essaye de trouver c'est quoi qui intéresse la personne dans ce livre-là on essaie de trouver autre chose pour compenser si on veut c'est sûr que d'avoir l'ouverture aussi de vous laisser guider par des gens comme moi qui s'y connaissent vraiment les libraires on lit beaucoup on est beaucoup au courant de ce qui se passe mais en plus on écoute beaucoup nos collègues donc on sait ce que nos collègues recommandent aussi c'est qu'on est vraiment des banques de connaissances livresques assez impressionnantes par moments des humains qui peuvent nous conseiller on peut vraiment trouver des choses des perles pour vous mais aidez-nous à vous aider couverture précision puis j'allais dire pour la précision des détails qui pour vous semblent anodins peuvent vraiment guider la lecture comme tu as dit bon on la danse effectivement mais je ne sais pas elle aime voyager elle aime cuisiner bon ça peut être des détails comme cela puis ça vaut pour la bande dessinée aussi je pense que vous êtes capable de conseiller en bande dessinée oui absolument ça vaut pour tous les domaines de lecture en fait le plus qu'il y a de détails puis c'est ça des fois c'est juste une petite chose qui va nous faire allumer moi si maintenant quelqu'un me dit elle cherche une BD ou est-ce qu'il est question de photo ah ben là je vais penser à la BD de Mélanie Leclerc qui est sortie l'année dernière tu sais c'est ça il y a des choses comme ça qu'on allume parce qu'on nous dit un mot ou deux puis là ça pop dans notre tête puis on est pas mal tous comme ça les libraires c'est un peu dans notre façon de fonctionner on allume par rapport à ça puis là on a plein d'idées de lecture tout dans l'histoire de notre vie ça vous fera gagner du temps aussi en librairie lors de votre passage Julie également on est encore dans les temps on est entre guillemets seulement le 7 décembre mais quand même pour faire des commandes de livres si votre livre n'est pas disponible en librairie c'est vraiment maintenant que ça se passe c'est toujours le plus vite possible c'est toujours le mieux c'est pas encore on est pas dans une période désespérée à ce temps-ci de l'année où est-ce qu'on dit ah là c'est sûr que ça arrivera pas pour Noël mais en même temps moi jamais 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 je vais garantir qu'un livre va être là pour Noël dans le sens que moi je fais la commande tout de suite quand on me la demande je la fais mais après ça il y a une partie qui nous appartient pas à nous il y a une partie qui est au distributeur qui lui doit s'assurer de la livraison heureusement il utilise des moyens de livraison qui sont pas les moyens traditionnels comme on attend à la maison c'est quand même c'est commercial mais il y a une partie qui m'appartient pas c'est pas moi qui vais chercher dans l'entrepôt livre que les gens commandent donc le plus tôt c'est toujours le mieux mais en même temps c'est pas on est pas dans une période critique nécessairement mais aussitôt que vous avez l'idée là aussitôt que vous pouvez faites-le puis ça vous évite du stress à vous aussi parce que c'est quand même c'est stressant quand on est rendu qu'on magazine le 23 décembre évitez-vous ce stress-là en vous y prenant d'avance ça va être bon pour tout le monde on en fait surtout quand vous êtes exigeant sur le genre de livre je pense qu'un 23 décembre c'est plus difficile de l'être leslibraires.ca on vous le rappelle si vous voulez repérer les livres il y a aussi des suggestions d'ailleurs sur le site directement par catégorie on peut regarder la disponibilité dans les différentes librairies indépendantes de Québec de la région et les commander directement ou même les cueillir à la librairie c'est un passage éclair comme ça que vous faites quand vous avez déjà vos livres commandés donc merci beaucoup Julie Collin pour tous ces bons conseils je rappelle qu'on te retrouve ce soir à l'émission Bouquins et Confidences que tu présentes un rapide un petit avant-goût peut-être pour nous dire ce qui nous attend ce soir l'invité de la semaine c'est Jocelyn Sioui qui nous parle dans mon oncle Jules de son oncle Jules Sioui qui était un très grand activiste autochtone dans les années 40 principalement donc on parlait avec lui pendant une demi-heure ce soir et sinon il y a des chroniqueurs comme d'habitude qui viennent nous faire des suggestions à toutes les semaines on a vraiment comme plusieurs suggestions c'est toujours assez varié aussi donc ce soir on va parler c'est drôle parce que c'est un hasard mais on parle beaucoup de littérature autochtone ce soir mais pas que on va aussi parler de recueil de nouvelles qui s'appelle Les disparus délits on parle d'un paquet de choses finalement pendant 90 minutes ce soir dès 18h30 Bon ben si on manquait d'idées pour la littérature autochtone ça sera un rendez-vous ce soir dès 18h30 Julie Collin à l'animation de Bouquins et Confidences puis je rappelle ton blog aussi julielioli.com un grand merci Julie c'est vraiment précieux tout ce que tu nous suggères aujourd'hui Merci Jessica à la semaine prochaine Oui on se parle la semaine prochaine c'est un rendez-vous et dans quelques instants aussi je vous parle du GAMIC le gala alternatif de la musique indépendante du Québec Gala qui s'est déroulé hier soir et évidemment il y a des lauréats de Québec alors on reviendra là-dessus dans la suite de Première Loge merci beaucoup alors restez là à l'écoute de ckrrl ckrrl891 ou ckrrl.qc.ca pour la